Aujourd'hui vidéo à thème, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un entrée plat-dessert et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est du pop-corn et essayer de faire trois petites recettes plutôt entrée, plutôt plat, plutôt dessert après c'est quoi ces normes sociales, ces gens ont envie de manger du sucré au début du repas est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse en deux ? Voilà, normalement ça devrait être plutôt bon, je dis ça, il est 9h, je n'ai rien commencé à préparer on va commencer tout simplement à faire sauter ça dans la casserole et après on va réfléchir au plat parce que j'ai une idée pour l'entrée, j'ai une idée pour le plat vite fait une idée pour le dessert c'est peut-être l'occasion ce dimanche d'élection, soit de pleurer dans un coin, soit être content soit regarder de manière un petit peu détachée en mangeant du pop-corn en disant je vous laisse faire vos propres commentaires c'est parti, un peu d'huile, c'est compliqué en ce moment voilà, complexe mais sans plus, je fais chauffer de l'huile quand c'est chaud, je mets pléthore de grains de pop-corn allez je sens que ça vient je pense qu'on a de quoi faire et donc voici une partie du pop-corn qui a été fait, pourquoi une partie ? parce que j'en ai pris une certaine côté que j'ai mixé et on obtient des trucs à la fois légers et plutôt sympas et donc ça, ça va être pour commencer le plat ça, il y a des morceaux qui sont très polystyrènes, des morceaux plus durs, des morceaux quasiment de la farine et on va s'en servir pour faire de la chapelure je pense que depuis le temps, vous savez où je veux en venir, du paprika fumé c'est pas très original, c'est à chaque fois plus ou moins la même chose du piment, du sel je me suis dit, tiens, des oignons frits donc ça pour apporter aussi un petit peu de croquant, en plus du pop-corn sinon cette chapelure, j'habite tout ce que je fais à la place de tout ça, je mets juste des Doritos ou autres chips triangulaires qui ont un petit peu de goût que j'écrase en petits morceaux voilà, un petit peu de cumin un petit filet d'huile d'olive pour coller un petit peu le tout après ce genre de mélange par exemple, plus on secoue moins c'est homogène parce que les gros morceaux moins denses vont remonter la poudre fine donc qui est plus dense va aller au fond on en mangerait ensuite pour la chapelure, je prépare ça, je vous montre juste après c'est pas très compliqué farine, oeuf, pourquoi j'en prends 3 ? je le dis assez souvent, mais ce qui est bien avec cet objectif c'est que le fond est flou et qu'on imagine le bazar mais on le voit pas très très bien donc, pléthore de chapelure, délicieuse poulet, énormément farine, sèche oeuf, lait, mouillé grille pourquoi grille ? ça c'est très important parce que quand je poserai le poulet dessus avant de le cuire, avec la plaque en dessous c'est pour que ça cuise et que ça sèche de partout si je pose sur une plaque ou sur du papier sulfurisé le bas restera humide et moi je veux que ça sèche un petit peu pour que ça reste croustillant regardez l'effet de ça pourquoi il y a énormément de poulet ? parce que je me dis, je peux le préparer à l'avance le congeler et le ressortir pour faire un accompagnement de plat pour les moments de crise ou de flemmes qui sont quand même très réguliers en gros c'est comment beaucoup travailler pour en faire le moins possible et ce magnifique morceau de poulet au pop-corn ce qui est bien avec ce volume c'est que c'est facile si on met beaucoup de chapelure c'est beaucoup plus simple que si on en met qu'un petit peu donc à faire ça et à salir toute la cuisine autant en faire en grande quantité est-ce que tout le monde se sent bien sur le fait de plonger le poulet dans son embryon ou pas forcément embryon ou ovule non fécondé si oui, continuez sinon, remplacer ça par du lait non, et sinon ce que j'ai testé une fois qui marchait aussi c'est au lieu de mettre farine oeuf le classique en termes de chapelure c'est juste de mettre de la farine mouillée on fait une pâte quand je dis mouillée pour rester large pas forcément avec de l'eau ça peut être avec du lait avec n'importe quel aussi autre lait végétal ça fait une pâte qui enrobe le poulet et après on plonge la chapelure donc on peut faire une chapelure évidemment vegan ou sans embryon de l'animal qu'on mange quand j'ai dit chapelure vegan pour mettre sur du poulet c'est pas fou mais une fois j'ai déjà chapeluré j'ai déjà pané j'ai déjà fait avec du tofu vu que le goût est là-dedans ça marche aussi donc on peut vraiment faire cette version avec du tofu pour avoir quelque chose de vegan parce que si on met une chapelure vegan et pour mettre sur du poulet pourquoi pas il y a peut-être des gens qui sont intolérants à l'oeuf qui n'ont pas d'oeuf moi je cuisine plus par flemme et par manque que par restriction éthique, philosophique, nutritionnelle ou allergique en tout cas ça sent déjà bon je préchauffe le four je mets ça dedans je range et on passe au dessert pour tout faire dans l'ordre donc là j'ai une poêle j'ai fait fondre du sucre pour faire un petit caramel pour enrober le popcorn dans le caramel pour l'utiliser dans une autre préparation donc là on est quasiment au stade de caramel je vais y aller en mode tiens un peu de sel hop on va beurrer tout ça et une fois qu'on a ça le popcorn et j'espère que j'ai mis assez de popcorn au pire j'en ai encore quelques poignées là-bas voilà et je les réserve à côté et donc voici les popcorns parmi les meilleurs que j'ai mangé après c'est rare que quand je faisais des popcorns que je mette du beurre et du caramel c'est souvent nature ou avec un petit peu de sucre en poudre c'est bon, c'est croustillant je vais mettre de côté et pour le dessert vous savez très bien que quand je ne sais pas quoi faire je fais des gaufres donc ce ne seront pas des gaufres liégeoises mais il y aura un petit peu ce côté perles de sucre avec le popcorn un petit peu de goût fleur d'oranger pensez pas que là vous aurez des quantités pour des gaufres rapides faites comme ça des dernières minutes en termes d'âge en levant de la levure chimique petite pointe de sel et là je ne mets pas de matière grasse dans mes gaufres à part oui bon ok il y a le jaune d'œuf il y a le lait entier mais je ne rajoute pas de beurre ou d'huile c'est bon c'est sucré il y a un petit goût de fleur d'oranger on n'a plus qu'à passer à côté j'aurais pu faire des gaufres en mixant et mettant que de la farine de popcorn mais là c'est vraiment pour changer un petit peu j'avais déjà fait des pancakes des choses comme ça mais là je me dis ça peut être sympa de rajouter les morceaux et vraiment essayer d'avoir le popcorn il faudrait que je me dépêche quand même oula on va serrer pour que ça gonfle et que ça enrobe le popcorn avec la pâte pas encore cuite qui va gonfler autour espérons que ça marche j'ai les doigts hyper gras serait-ce le beurre ? ouh ça a l'air sympa comme tout tout ça je les mets évidemment sur une grille et on continue oups et on écrase une bonne fois et on laisse hop plutôt pas mal je viens d'engouter un bout je garde un petit peu de fausses surprises pour la fin mais c'est bon et là on est sur un petit euphémisme pour l'entrée qui sera pas vraiment une entrée dans le sens c'est pas une salade où j'ai rajouté du popcorn ce que je voulais faire c'est un petit peu genre nachos mais avec du popcorn je mettrais différentes petites choses du fromage râpé ça va au four et ce qu'on fait c'est qu'on se débrouille pour avec les doigts aller prendre des morceaux de chips popcorn fromage et tout et zou dans la bouche un peu de maïs j'en avais du comme ça donc je me suis dit quitte à faire semblant de faire un truc pseudo mexicain autant y aller avec ça après le problème avec des guillemets c'est que ça rend de l'eau c'est ça la nachos c'est qu'il y a des parties croustillantes sur les bords qui n'ont pas été touchées par le fromage qui a fondu ou par les petits légumes sachant que ça c'est ma caution pour dire que c'est une entrée c'est le seul légume que je vais mettre quasiment ce que j'avais d'autre en mouillé c'est des pickles j'ai déjà fait plusieurs fois j'en avais refait vite fait ce matin des petits oignons que je pourrais mettre aussi après un petit peu aussi d'oignons frits donc là j'ai un mélange d'émental et de mimolette pour avoir ce mélange de fromage plutôt blanc et un fromage bien orangé et même je vais en mettre aussi un petit peu en dessous histoire d'homogéniser le tout et qu'on ne se retrouve pas en bas avec que des trucs secs si vous voulez le faire allez-y mettre une petite mozzarella au milieu qui va fondre pour taper dedans ou alors un genre de comment on appelle un mondor camembert au milieu pour le faire nachos français au milieu petit camembert cuit réchauffé au four et bim bam boum mais là pour l'instant ça va rester plus ou moins comme ça il se peut que pour le poulet j'en avais fait un peu beaucoup ça va aller dans le congélateur regardez bon là c'est froid mais je le fais à la main et tout mais c'est pas sec bon piquant comme il faut et franchement il y a un goût de allez à 70% de celui du KFC celui qui est piquant on peut vite fait en faire une petite assiette je reprends le même morceau poulet un petit peu de riz un petit peu de citron confit l'oignon qui est mariné dans le vinaigre petite salade au dessus des morceaux de céleri de pomme qui m'a resté la salade d'hier un plat complet plutôt sympa et l'entrée est bientôt prête je vais pouvoir goûter tout ça ça a fondu oui j'aurais pu prendre des fromages un peu plus filants ce qu'on peut faire là c'est rajouter un peu d'haricots rouges un peu de pseudo chili parce que ça manque de verre voilà juste ça et voilà donc là c'est vraiment on y va en pioche la question qu'on ne se pose pas c'est est-ce que ce sera bon non on sait que ce sera bon c'est un apéritif sympa là ici le popcorn je vais être un petit peu triché parce que j'en ai rajouté un plat qui existe déjà il n'a pas de surprise il va très bien avec les nachos parce que ça reste du maïs là dessus il n'y a pas de soucis et vous pouvez intercaler plus ou moins de surprises par exemple là il y a un petit peu d'oignon très bien il y a moyen de faire une sauce tomate un peu plus complexe mettre au milieu un petit pot pour tremper ça avec un guacamole à côté bref il y a énormément de possibilités mais le principe de base qui est là un peu de fromage un petit peu de surprise des chips et éventuellement du popcorn parce que ça passe très très bien en plus vous pouvez refourguer vos restes aux invités au pire s'il n'y a pas beaucoup de garniture ça reste des chips c'est du popcorn ça sera quand même mangé un petit sauce à côté et là avec cette assiette qui va au four ça reste chaud assez longtemps voire très chaud bon le poulet j'ai déjà goûté je vais avec les doigts ils sont à peu près propres honnêtement à la première cuisson au four je dis la première parce que si je le mets au congélateur après que je vais le refaire cuire ne pas le remettre au four parce qu'il va quand même pas mal sécher le temps de le décongeler et qu'il réchauffe ça prend un peu de temps et ça sèche là en l'occurrence il n'est pas sec c'est moins gras au goût que s'il avait été frit mais ça en reste quand même suffisamment proche pour se dire ça va c'est plus simple et quand même il y a moins d'odeur un peu de verdure pour la bonne conscience et enfin ces gaufres que j'ai déjà goûté mais là je re-goûte c'est pour vous que je fais ça on arrive à avoir ce goût de pop-corn caramélisé ou pop-corn au caramel beurré qui est un petit peu dilué dans la gaufre mais que le goût est suffisamment présent pour se dire toute la gaufre est au pop-corn caramélisé donc on a le plaisir du pop-corn au caramel mais sur un volume beaucoup plus grand franchement c'est super bon on a ces petits accents de caramel sans vouloir en termes de flemme enfin pardon en termes d'efficacité en termes de facilité on est sur le meilleur des deux mondes entre la gaufre non liégeoise et la gaufre liégeoise parce que là il y a 6 morceaux un petit peu caramel qui sont très sympas et je trouve meilleurs que les carreaux de sucre et là il y a aussi ce côté un petit peu surprise avec du croquant qui est pas mal du tout ces gaufres c'est vraiment à refaire le reste aussi le poulet ça je savais à quoi ça ressemblerait ça vaut le coup c'est les épices qui font un peu tout et la texture du pop-corn qui aide à faire cette panure chaplure et plein de choses à faire et si vraiment vous voulez réutiliser du pop-corn vous le trempez vous le mixez vous rajoutez des oeufs de la farine vous faites des pancakes ou des gaufres et ça on peut utiliser du pop-corn en mettant dans n'importe quelle préparation qui n'a pas un gros besoin structurel par exemple un cake vous mettez un peu de farine un peu de pop-corn mixé ça passerait très bien voilà après sky is the limit comme disent les suisses sur ce je vous dis merci beaucoup très bon pop-corn et à très bientôt je vous dis merci beaucoup je vous dis merci beaucoup je vous dis merci beaucoup je vous dis merci beaucoup